La Commune de la Semaine La Commune de la Semaine fait étape à Valdambar. Je suis en compagnie de Sébastien Dur. Bonjour Sébastien. Bonjour. Sébastien, vous avez ouvert en 2019 un magasin de vélo, de location de vélo, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut le dire. Comment s'est passée cette création ? Alors en 2019, j'ai ouvert mon entreprise en tant que loueur de vélo. Donc j'étais en auto-entreprise et avec un travail à côté encore. Et donc c'est principalement de la location de vélo que je faisais. Et donc depuis janvier 2021, j'ai arrêté mon travail principal pour vraiment que me mettre sous la location et entretien vélo. Vous étiez soudeur chaudronnier auparavant. Qu'est-ce qui vous a décidé à changer de vie, entre guillemets ? En fait, j'ai presque travaillé pendant 27 ans dans une entreprise. Et moi-même, qui faisais beaucoup de VTT et de la course à pied, j'avais envie de vivre avec ma passion. Et donc c'est de là que c'est parti de faire la location de vélo et puis vraiment vivre de ma passion le vélo et la course à pied. En ce moment, il y a une montée de la demande pour les vélos électriques. Est-ce que vous constatez aussi cette demande des utilisateurs, des gens qui sont peut-être un petit peu moins sportifs et qui se tournent vers l'électrique pour pouvoir découvrir les belles forêts d'Alsace-Bossu ? Oui, donc il y a beaucoup de demandes de tout âge. Donc en vélo à assistance électrique, des vélos pour tout petit à partir de 7 ans jusqu'à 99 ans. Mais il y a beaucoup de personnes qui viennent pour découvrir déjà la région et pour découvrir aussi le vélo et de pédaler plus facilement en Alsace-Bossu. Ce qui est sympa, c'est que vous n'avez pas uniquement une démarche commerciale. Vous vous êtes mis en rapport avec l'association Sport et Loisirs de votre village et vous organisez des sorties pour faire découvrir les sentiers du coin ? Oui. En fait, on a créé des circuits VTT balisés avec le club Beaujain de Dimmeringen et l'association Sport et Loisirs de Valtamars, dont je fais partie. Et donc, on a créé quatre circuits qui partent. Non, il y en a trois qui partent de la salle polyvalente de Valtamars, un du château de Lorenzen. Et donc, de différents niveaux, de différents kilomètres qui vont jusqu'à 40 kilomètres avec plus de 500 de dénivelé. Et donc, il y a le premier tour qui est le tour du village, un petit tour de Valtamars pour découvrir le village. Et puis, les autres qui sont dans la forêt du Gruneval, dont il y a une liaison avec Sourthes sur leur piste VTT à Sourthes. Et une deuxième liaison qui est sur le côté de la Petite-Pierre pour une liaison sur les circuits de la Petite-Pierre. C'est intéressant cette position géographique de Valtamars. Vous l'avez dit, le club vaugien d'Imringen et le club vaugien de Sourthes se rejoignent il y a un moment à la frontière, entre guillemets, du côté de Speckbronn. Et il y a aussi une ouverture vers le pays de la Petite-Pierre. Finalement, vous êtes idéalement placé. Oui, c'est vraiment au milieu et on a choisi ça pour agrandir nos circuits et de pouvoir rouler loin et beaucoup de kilomètres. Et vous qui pratiquez beaucoup, justement, le vélo tout-terrain, est-ce que dans ce secteur-là, il y a un endroit que vous aimez tout particulièrement ? L'endroit où je roule le plus souvent, c'est du côté de la Heidenkirche. Donc, je me dirige vers Sourthes et puis il y a des centres forestiers, des chemins forestiers où on peut rouler et voir de belles choses. Voilà, et puis c'est facilement accessible depuis le pays de Beach, qu'on soit du côté de Sourthes ou bien du côté de Ralin, la Sao Mule. On peut rapidement rejoindre ces beaux sentiers. Oui. Et vous avez également un gîte qui permet aux gens de rester plusieurs jours et de pourquoi pas découvrir en famille Valtambar et l'Alsace-Bossu plus largement ? Oui, donc on a un gîte qui est à Valtambar, à côté de mon activité de location de vélo. Donc, on peut accueillir 8 personnes adultes et jusqu'à 12 personnes avec des enfants. Et donc, on peut partir avec les vélos et découvrir la région. Il y a également un aspect écologique dans le développement du vélo. Est-ce que vous sentez aussi cette sensibilité chez les gens ? Est-ce qu'on vous pose de plus en plus de questions ? Est-ce qu'il y a des gens qui vous parlent des trajets aussi domicile-travail ? Est-ce que ça rentre dans les préoccupations de vos clients ? Oui, donc il y en a beaucoup qui se sont mis au vélo. Beaucoup pour le trajet travail-domicile, pour économiser la voiture et vu le prix du carburant. Donc, il y en a beaucoup qui se sont mis au vélo électrique. Et du coup, pour vous, ce changement de vie, entre guillemets, j'imagine, c'est fait sans regret. Vous êtes heureux de vivre de votre passion ? Oui, très heureux. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui, parfois, hésitent à se mettre au vélo ? Vous savez, « Ah, mais moi, je ne suis pas sportif » ou « Moi, je n'ai pas la place à la maison », ce genre de choses. Qu'est-ce que vous diriez pour leur donner envie ? Déjà, le vélo assistance électrique, ce n'est pas que pour rouler et rouler facilement. Donc, ça peut être sportif ou pour les non-sportifs, pour les deux. Et après, on peut rouler avec des personnes de différents niveaux. On peut rouler avec des gens qui roulent très fort et puis on arrive à les suivre avec l'assistance électrique. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans les sorties avec Sport et Loisirs. On a à la fois des débutants qui viennent, qui louent même un vélo chez vous parce qu'ils n'en ont pas et des pratiquants très confirmés. Oui, donc on roule le mardi soir du côté de Valtamark sur les sentiers aux alentours. Donc, c'est des sorties de deux heures qu'on propose. Et donc, on peut soit ramener son vélo ou louer des vélos chez Logbike. D'accord, donc à ce moment-là, le mardi soir, le rendez-vous, c'est du côté de la salle polyvalente ? Oui, à 18h à la salle polyvalente. Donc, on roule un mardi sur deux. Et donc, je le publie sur les réseaux sociaux, Instagram ou sur le site de la commune de Valtamark. Et du coup, la prochaine sortie, Sébastien, ce sera ce soir, ce mardi ? Oui, ce sera ce soir. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu sans révéler tous les secrets de la boucle que vous allez faire ? Alors, en fait, la boucle, c'est déjà trafée. Et donc, du coup, on roulera à peu près entre une heure et demie et deux heures, à peu près une vingtaine de kilomètres. Et le tour, il sera destiné à tout public, familial, avec les enfants et de tout niveau. Ce sera gratuit ? Oui, ce sera gratuit. Et puis, tout le monde peut venir, on peut amener son vélo ou louer des vélos chez moi-même. Eh bien, voilà. Pas d'excuses pour ne plus se mettre à la petite reine grâce à Sébastien Dur du Logbike du Grünevold à Val d'Ambar. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à vous.